Donc ce soir, dans le calendrier hébraïque, c'est le premier du mois de Hadar. Donc le mois de Hadar, c'est le mois de la joie. Et être dans la joie, un petit peu, c'est un peu le but ultime, j'allais dire, de l'homme selon la tradition juive. Être toujours heureux, c'est un petit peu notre leitmotiv. Voilà, donc l'OSM ce soir continue ses rencontres. Israël s'invite chez vous. Et ce soir, nous avons le privilège et l'avantage d'accueillir l'acteur bien connu, l'auteur nouveau. Et vous allez voir, peut-être en fin de programme aussi, le chanteur. Notre invité, c'est Scali Delpera. Scali Delpera qui publie son premier livre, Je ne suis plus inquiet, édité chez Actes Sud. Voilà, donc c'est un livre, évidemment, où il y a la dimension, j'allais dire, drôle, humoristique. C'est pour ça qu'on a choisi de le faire à la rentrée du mois d'Hadar. Mais il y a aussi, j'allais dire, un peu de mélancolie parce que Scali nous raconte un petit peu ses origines, nous raconte son intimité très, très… C'est à la fois un livre, j'allais dire, plein d'humour. Certains diront d'humour Hachkénaz, c'est comme l'a dit une des critiques que j'ai lues. Mais bon, Scali n'est pas Hachkénaz, on le comprendra tout à l'heure. Mais en plus, on mélange, j'allais dire, des morceaux beaucoup plus graves et sérieux de sa biographie personnelle. Donc, c'est tout à fait joli ce mélange, j'allais dire, de choses drôles et des choses graves à la fois. Voilà, ce soir, avec nos auditeurs, nous allons essayer d'avoir peut-être quelques morceaux choisis. Avant de rentrer, de poser mes premières questions, je voulais savoir si Iris, de l'association Arts & Nous, qui est associée à notre soirée ce soir, voulait dire quelques mots en introduction ? Oui, alors merci, Avi, pour l'accueil ce soir. Donc, je m'excuse, j'ai quelques soucis de vidéo, donc l'image est très mauvaise. Mais sinon, je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous et de rencontrer Scali pour une petite interview. D'ailleurs, je vois qu'il s'est enfui. Mais alors aussi, pour présenter son livre, je peux dire que j'ai énormément apprécié de le lire. C'est un ouvrage qui est très court, donc ça ne vous prendra pas beaucoup de temps si vous voulez vous lancer, et en même temps, qui est très bien construit, avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. Donc, vraiment, je ne peux que vous le recommander. Et donc, maintenant, nous allons pouvoir laisser parole à l'auteur. D'accord. Alors moi, ma première question, Scali, c'est effectivement la question la plus simple. Je vais dire, pourquoi écrire un tel livre au plus profond de votre intimité, comme on l'a dit tout à l'heure ? Un livre qui dévoilait, évidemment, les gens qui vous connaissent déjà du petit écran et du grand écran ne connaissent pas forcément. Pourquoi écrire un tel livre à tel moment de votre vie ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une sorte de logique pour moi, ayant fréquenté pendant toute ma carrière de comédien des grands auteurs de théâtre et des grands auteurs de films, des scénaristes. Bon, je ne sais pas, peut-être en deux mots, je me présente. Effectivement, je suis plus connu en France en tant que comédien. J'ai participé à parfois des grosses productions comme La Vérité Sijement, comme Les Tuches, mais aussi j'étais un des rôles principaux de la série Baron Noir. Pareil pour la série Engrenage, des choses comme ça. Donc effectivement, ça a été l'essentiel de ma carrière, disons, jusque dans les années 2000. Et dans les années 2000, en fait, fort d'une fréquentation quasi quotidienne pendant toute ma carrière avec de très grands auteurs vivants, eh bien, j'ai éprouvé comme une sorte peut-être de frustration de ne pas raconter mes propres histoires, puisqu'un interprète, un comédien, c'est quand même quelqu'un qui est au service des histoires des autres. Et puis, je me suis lancé très timidement au début. J'ai réussi à, disons, mettre en place quelques petits projets très confidentiels. Et puis, j'ai eu la chance, en 2010, de gagner un prix avec un de mes textes dans un concours. Et ça, ça a été une bascule qui a fait que j'ai commencé un peu à avoir confiance dans ce que je pouvais, moi, raconter comme histoire. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, à vie, c'est comme ça que j'ai commencé à être auteur. Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi une autre réponse. C'est que j'ai commencé à être auteur quand je lisais mes petites histoires à ma maman, à la maison. C'est-à-dire qu'elle faisait le ménage, elle pelait les pommes de terre, elle faisait tout à la maison. Et je voulais qu'elle lise mes textes. Et elle a eu la bonne idée de me dire, vas-y, lis-les-moi. Toi, tu vas me lire tes textes. Et donc, voilà. D'ailleurs, je lui suis reconnaissant de ça, parce que c'est aussi un peu comme ça que je suis devenu comédien. C'est en lisant mes textes, mes premiers textes entre l'âge de 8 ans et de 14 ans. Voilà. Voilà, je vous fais deux réponses pour une question. D'accord. Alors, évidemment, ce livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, évoque énormément d'aspects personnels de ta biographie, de ton histoire personnelle, de ton enfance, de ta jeunesse, de tes rapports personnels avec tes parents, tes rapports avec autres, avec tes amis. Ce n'est pas le sujet du livre. Ce qui nous intéresse, c'est un petit peu, je vais dire, la dimension particulière propre de cette rencontre qui est Israël s'invite chez vous. Et donc, on ne l'a pas encore dit. Et pourtant, malgré ton âge de 55 ans, tu es quand même un enfant, tu es un enfant de respect. Et cela, comme tu le racontes dans ton livre, c'est un petit peu grâce à la présence d'esprit de ton grand-père. Et ensuite, il y a une histoire qui est liée avec ta mère, et ta grand-mère, pardon, et ta mère, où là, tu parles avec un humour noir, j'allais dire, quelque part, et tu es sauvé grâce à des nazis débutants. Donc, nous sommes en été 42. Évidemment, ce sont des choses que tu n'as pas dit, mais que tu as intimement ressenties pour toi-même et qu'on t'a racontées. Est-ce que tu peux nous faire participer un petit peu à cet épisode, dire fondateur ? Oui. Oui, effectivement, c'est une histoire qui a couru dans ma famille de génération en génération, puisqu'effectivement, nous sommes fin juin 42, donc nous sommes à peu près trois semaines des rafles du, si ma mémoire est bonne, du 12 et du 13 juillet, ou du 11 et 12 juillet 1942, de très tristes mémoires. Je pourrais être au plus précis du 15 et du 16 juillet. Du 15 et du 16, merci, à vie. Voilà, je te fais toujours confiance pour ta précision. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Mon grand-père lit le journal un matin et il ferme le journal brutalement et il dit à ma grand-mère, je prends les deux grands, les enfants, je pars tout de suite en zone libre, je vais chercher un endroit où nous cacher et dès que j'ai trouvé, tu me rejoins avec la petite. Cette scène a lieu trois semaines avant les rafles et mon grand-père décide de tout laisser dans leur petit appartement du 14e arrondissement. Tout ça parce qu'il lit un article de journal et il dit à ma grand-mère, ils vont tuer les juifs, ils vont tuer les juifs et le gouvernement va les laisser faire. C'est exactement ce qu'il lui dit. Ça, c'est la première chance, je peux dire la vista un peu, la vista comme ça de ce grand-père qui décide de tout quitter pour fuir. Et puis ensuite, il y a eu un enchaînement de chances incroyables sur le parcours de ma grand-mère qui a donc sur ses genoux, ma mère qui a quatre ans à cette époque-là puisque ma mère est née en 1938. Donc, je ne vais pas tout dévoiler ce que je dis dans le livre, mais il y a eu une première chance énorme qui s'est déroulée dans le bus où ma grand-mère était, où il y a eu une fameuse vérification d'identité. Sur le bus en direction de la zone libre, c'est ça ? En direction de la zone libre, voilà. Et il y a eu une chance extraordinaire aussi lors de cette vérification d'identité parce que les Allemands avaient besoin d'utiliser la ligne téléphonique d'un bureau de poste français et cette ligne téléphonique était en panne, voilà. Mais alors, les tenants et les aboutissants de cette panne téléphonique, c'est aussi ce qui fait un peu le mystère de mon livre, je ne veux pas trop le dévoiler. Enfin, voilà, il y a bien sûr dans ce livre une forme d'hommage et de gratitude à toutes les personnes en France qui ont protégé, sauvé, caché les Juifs. Je comprends pourquoi tu dis qu'effectivement, tu n'es plus inquiet, tu avais de bonnes raisons de l'être depuis ton plus jeune âge, effectivement. Une deuxième question, j'allais dire, qui nous préoccupe au sein de la communauté, qui nous intéresse au sein de la communauté quand on lit ton livre, et ce n'est pas peu de le dire, tu traites évidemment aussi et surtout de ton identité plurielle. Ça, je pense qu'on peut le développer un petit peu. Donc, ta mère, nous avons déjà entendu parler, épouse un péricourdin. Ta mère, qui est une Juive du Lot-et-Garonne, et quelque part, tu dis, je suis un métisse. Je ne sais pas si tu le dis vraiment, c'est dans une des critiques. Non, 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 effectivement, c'est le titre d'un chapitre de mon livre. Je dis, je suis métisse. Je suis un métisse et je me sens métisse. J'ai bien aimé utiliser justement ce mot-là, puisque effectivement, ma maman m'a transmis complètement la culture et la religion juive, et mon papa, pas du tout. Mon père m'a transmis les valeurs de la solidarité, de la convivialité du Sud-Ouest. Mon père a été sans religion toute sa vie, et il a accueilli au sein de son foyer familial la religion de ma mère. Voilà, nous étions le bienvenu dans le monde de mon père. On pouvait faire les shabbats, je pouvais aller à la synagogue, mais mon père ne s'est absolument jamais intéressé ni au judaïsme, ni à une quelconque autre religion. Mais tu dis quand même, c'est quand même assez surprenant, parce qu'on est quand même dans la France des années, du début des années 60, et tu dis, je crois, de mémoire, quand ta mère, ou quand tu vas naître, ou quand elle est enceinte, elle dit quelque part à ton père, tu sais, si nous aurons des enfants, tu sais qu'ils seront juifs. Ce n'est pas quelque chose de facile à dire, de facile à assumer. Déjà jeune, tu as vécu cette identité plurielle, tu as compris que c'était quelque chose de pas simple, de pas évident, de facile à porter ? J'ai d'autant plus à vie compris que toutes ces histoires de métissage et de rencontre des cultures n'étaient pas évidents, mais aussi complètement paradoxaux et au final extrêmement productifs. Parce qu'il faut savoir que quand ma mère rencontre mon père, mon père est un homme qui revient de la guerre d'Algérie. Et à ce titre, comme certaines personnes qui ont fait la guerre d'Algérie, mon père déteste tout ce qui porte le mot ou le nom arabe. Mon père est profondément anti-algérien quand il revient de la guerre d'Algérie, complètement traumatisé par ce qu'il y a vécu. Alors quelque part, ta mère est aussi de l'origine algérie. Voilà, exactement. C'est de ce paradoxe-là que je parle dans le livre. C'est que mes deux grands-parents, du côté de ma maman, sont nés à Alger. Ils parlaient arabe et uniquement arabe entre eux. miraculeusement, mon père, comment dirais-je, tombe amoureux de cette femme qu'il a fini par appeler ma petite arabe. Tout en disant, je décris ces scènes dans le livre, tiens, comment il conduit celui-là ? Bien sûr, c'est un arabe, des choses comme ça. Donc en fait, moi j'étais au centre, j'étais spectateur, non seulement d'un couple mixte qui s'entendait bien, mais aussi je voyais en la personne de mon père, quelqu'un qui pouvait en même temps épouser une femme juive dont les parents étaient tous les deux algériens et pour autant ne pas aimer les algériens. Donc si tu veux, j'ai été au centre témoin des paradoxes de l'être humain sur l'histoire, sur la culture, qui on aime, qui on n'aime pas et j'ai compris en fait que tout ça était extrêmement ambivalent, mais ambivalent parfois dans un sens positif. C'est-à-dire qu'on a des blessures de l'histoire, mais ça ne nous empêche pas profondément de reconnaître chacun des êtres qu'on a en face de nous. Ce que je voulais savoir, c'est que toutes ces choses, que ce soit la Shoah, la guerre d'Algérie, l'identité plurielle, qui ne sont pas des choses simples pour un enfant, en plus dans le Lot-et-Garonne, qui n'est pas un endroit où forcément on a une communauté juive, même si je sais que quelque part il y avait une communauté autour de l'endroit où tu habitais. Ce sont des choses qu'on assume naturellement, qu'on comprend qu'on est comme tout le monde ou jeune, on se sent un petit peu différent ? Ah ben moi, je me sentais… C'est pour ça que je parle de la notion du métis, parce que je ne me suis jamais senti intégré à 110% à ce qu'on appelle la France. C'est-à-dire que je pense qu'une des raisons pour lesquelles aussi j'ai voulu écrire, c'était parce que j'ai considéré que la seule façon pour moi de me sentir le droit d'être français, c'était de bien écrire le français, mais je ne me suis jamais senti non plus complètement intégré dans ce que je pensais être la communauté juive. Il m'a fallu rencontrer la communauté de Pauline Beb, par exemple, et d'autres personnes de d'autres communautés pour me rendre compte que le judaïsme était lui-même en plein d'endroits du monde, changeant dans ses identités, métissé de toutes parts, et que ne pas me sentir légitimement, pleinement juif, c'était aussi une façon d'être juif. C'est-à-dire que moi je me souviens quand j'allais à la synagogue à Aja, je me disais je suis le demi-goï, alors que j'avais fait ma bar mitzvah, je faisais les prières comme tout le monde, je montais à la téba comme tout le monde, et pourtant je me disais oui mais lui son papa il est juif aussi, lui c'est un vrai, lui c'est un vrai, lui c'est un vrai, et moi je m'appelle Delpera, c'est la marque du foie gras. Donc j'ai toujours dans les deux côtés senti ce que c'était que ne pas adhérer à 100% à une identité, et aujourd'hui à 54 ans je le dis, c'est difficile mais parfois pour prendre de la distance vis-à-vis de ce qu'est la vie, c'est parfois vertueux. Alors je voulais t'amener tout simplement effectivement je sais que tu as écrit, on a dit que tu es auteur de ce magnifique qui a déjà un immense succès, que tu es un accès, tu as aussi fauté par une petite chanson où tu as exprimé un petit peu quelque part cette difficulté ou cette complexité ou ce métissage, je salue d'ailleurs notre ami de Pau, Eric Benettas qui nous envoie un petit coucou, tu as écrit une petite chanson sur ton identité, tu veux essayer de la faire partager ? Je crois que autre chose ça va nous donner un petit peu, je suis un juif du sud-ouest ou quelque chose comme juif du sud-ouest oui, alors je précise juste avis effectivement je donne dans mon livre le texte de cette chanson et je précise dans le livre que c'est une chanson que j'avais écrite justement dans mon plus jeune âge pour justement me faire accepter tel que j'étais autant par mes amis juifs que mes amis non-juifs et j'ai compris à cette époque-là que la meilleure façon de se faire accepter par rapport à ça ça pouvait être l'humour voilà donc je voulais faire tout bien alors à ta demande avant que tu entonnes ta chanson je veux te rappeler à notre public de participants que tu ne l'as pas dit en début le temps que tu règles ton piano oui qui peuvent envoyer des questions par chat que leur micro est fermé s'ils ont des questions sur le livre évidemment aussi des questions personnelles sur d'autres sujets qui n'ont pas été évoqués parce que nous n'avons pas évoqué tous les sujets nous avons tout le faire ils peuvent le faire par le chat et nous transmettrons les questions à la fin de la chanson oui aussi avant de me mettre à chanter la chanson je profite de ce moment-là pour dire que j'ai un compte Facebook avec mon nom Skali Delpera et que par rapport aux questions de ce livre je suis toujours très sensible et très regardant là-dessus je réponds à absolument tous les lecteurs et j'aime être en contact sur Facebook avec mes lecteurs par rapport à ça tu peux juste nous montrer l'image du livre avant que tu entames pour que les gens puissent reconnaître avec plaisir avec plaisir donc voilà c'est un petit livre il n'est pas très épais il fait 65 pages je le mets près de la caméra voilà je ne suis plus inquiet Skali Delpera voilà ce téléphone vous verrez il a plusieurs fois une importance dans le livre même dans l'histoire de ta grand-mère voilà et on en est à la troisième réimpression en quatre mois donc je suis très content de ça je suis un juif du sud-ouest juif du sud-ouest bon qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi à vie chanter en direct comme ça à Jérusalem tu entends bien le clavier là parfait j'ai un problème culturel et même un peu existentiel je suis juif du sud-ouest je suis un enfant d'Israël et pourtant j'ai l'accent de Francis Cabrel je suis juif du sud-ouest maman me dit écoute les tables de la loi papa me dit mais gouttes sur la table le foie gras je suis juif du sud-ouest maman aimerait bien j'ai l'accent que je devienne rabi papa préfère de loin que je fasse du rugby je suis juif du sud-ouest en ce moment je craque pour une fille de Sarla mais maman me fera une attaque si j'épouse pas Sarah ou Rachel ou Rebecca une juive du sud-ouest maman aimerait bien maman aimerait bien chaleau maman aimerait bien shalom maman aimerait bien maman aimerait merci Iris je vois les gens applaudir je vois quelques personnes applaudir ça me fait très très plaisir j'aime beaucoup cet humour comme on a dit c'est un mélange d'humour ashkenaz, séparat, d'humour noir et on voit que tu n'es vraiment plus inquiet maintenant je veux savoir si nos co-présentateurs ont des questions comme Iris oui alors merci Scali pour la chanson alors pendant que tu l'as chanté j'ai vu dans le chat une question au sujet de ton prénom pardon une question au sujet de l'origine de ton prénom donc je veux savoir Scali d'où venait ce prénom qui est peu commun oui alors c'est extraordinaire cette histoire merci d'avoir posé cette question parce que l'origine de mon prénom n'a rien à voir avec ce que finalement je pense mon inconscient a fabriqué avec ce prénom je m'explique moi en fait j'ai eu un prénom que mes parents m'ont donné jusqu'à l'âge de 30 ans que je tairai ici parce que sinon tout le monde va m'appeler par ce prénom pour me taquiner et à partir de l'âge de 30 ans non à partir de l'âge de 30 ans j'ai décidé que j'aurai un pseudonyme et Scali ça vient de Scaligero Scaligero s'est transformé en Scaliger Scaliger c'était un poète latin du 17ème siècle qui a vécu dans ma ville natale c'est-à-dire à Jeun dans le Lot-et-Garonne donc dans un premier temps je voulais m'appeler Scaliger j'y renonce je prends le Scali de Scaliger ça fait un petit prénom tout le monde aime bien Scali Scali Delpera s'était vendu à partir de l'âge de 30 ans dans les affiches de théâtre et de cinéma c'était Scali Delpera et puis il s'est trouvé que j'ai appris que le nom de famille Scali c'était ce que au Maroc on appelait les Juifs du Roi et ça, ça m'a bouleversé parce que parce que je suis d'origine profondément marocaine parce que le père de mon grand-père c'est quelqu'un qui ayant entendu parler de avis s'il te plaît là mon trou de mémoire la loi crée mieux merci la loi crée mieux ça fait 1870 voilà il entend parler de ça et mon grand-père décide du fin fond du Maroc mon arrière-grand-père décide du fin fond du Maroc d'aller vivre en Algérie pour être français parce qu'il était juif les Juifs du sud du Maroc c'est les Drey donc mon arrière-grand-père s'appelle Drey d'ailleurs le nom de jeune fille de ma maman c'est Drey et Drey en arabe ça veut dire le coude pourquoi ? parce que la vallée du Drah au sud du Maroc elle dessine un coude tous les Drey c'est des coudes je fais un cours d'hébreu je fais un cours d'hébreu pour nos amis hébraïsants le Z et le D sont interchangeables en hébreu et en arabe et en hébreu le coude c'est un peu le zroa quelque part c'est pas tout à fait le coude mais enfin ce sont des mots qui se rapprochent et voilà juste pour compléter ce qu'elle dit merci Avi ça je ne savais pas en tout cas c'est vrai que j'ai été bouleversé d'apprendre qu'un prénom que j'avais inventé à l'âge de 30 ans finalement me ramène à mes origines juives marocaines voilà donc merci pour cette question je ne sais pas qui l'a posée mais ça me touche beaucoup alors je crois Leroux quelqu'un qui a le nom Leroux qui veut poser une question mais malheureusement nous ne pouvons pas ouvrir les micros pour des questions pour rester audibles donc si la question veut l'être posée Leroux Monsieur Leroux il s'appelle ? quelqu'un qui s'appelle Leroux oui je d'accord pardon merci d'accord alors si elle veut écrire sa question voilà je crois que le message a été écrit donc non il n'y a pas de hasard moi j'ai une de mon point de vue une dernière question qui n'a pas été évoquée oui si complexe aujourd'hui dans le monde j'allais dire du musical parce que tu as quelque part aussi dans cette intimité que tu dévoiles dans ce livre et tu dévoiles beaucoup d'autres choses sur ta vie intime personnelle de couple relationnel par rapport à tes parents on l'a dit un grand hommage à ton père qu'on n'a pas suffisamment évoqué ici mais qui est très important et qui est une partie très forte de ton identité évidemment nous ne pouvons pas tout évoquer il faut laisser aux gens le temps de lire ce livre je vais pitcher le livre quelque chose qui est hors libre j'allais dire Israël le pays d'Israël c'est aussi une dimension de cette identité alors bien sûr que c'est une au sens j'ai envie de dire au sens de la mission première d'Israël qui est la mission des peuples d'Israël du peuple d'Israël qui est la mission d'une certaine d'une forme de responsabilité voilà tu parlais tout à l'heure du mois d'Adar le mois de la joie et bien moi franchement je le dis avec ce petit objet là je me suis senti cette responsabilité là effectivement d'essayer de donner autant aux juifs qu'aux non-juifs quelque chose de l'ordre d'un certain sentiment d'apaisement par rapport à nos inquiétudes existentielles épouvantables et après moi j'ai mon rapport Israël j'ai beaucoup de familles en Israël j'adore Israël et je tiens pour un des trois plus grands dramaturges de toute l'histoire de la littérature théâtrale un Israëlien c'est-à-dire que moi je mets Shakespeare en un Molière Racine en deux et deux bis et en trois je mets M. Hanor Levin qui est un génie absolu je l'ai joué plusieurs fois j'ai eu l'immense honneur et privilège d'être le premier créateur en France du rôle de Krum donc Krum ça veut dire ectoplasme en hébreu et la pièce en français était traduite Krum mon rêve d'artiste a fait comme ça avec mon rêve pour Israël c'est-à-dire non seulement la paix pour Israël mais aussi la paix que Israël peut apporter dans le monde entier avec son message qu'on connaît je pense ici tous voilà voilà moi je n'ai pas d'autres questions c'était mes questions principales parce que je veux je voulais qu'on connaisse un petit peu mieux cette personnalité qu'on va maintenant beaucoup plus apprécier quand on va le voir à travers ses films quand on va le voir probablement j'espère très bientôt sur scène parce que ce que je voulais rappeler c'est que c'est que ce petit livre était prévu aussi une adaptation je crois que tu en as fait pour le théâtre de la ville oui le théâtre de la ville et si les conditions sanitaires le permettront peut-être à partir du mois de mars je crois que ce sera très couru dans Paris donc on a on a on a voulu un petit peu mieux nous faire connaître à travers la communauté je sais que même au au-delà évidemment ce petit livre comme tu l'as dit a un grand succès donc voilà moi je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation c'est une invitation très particulière pour nous qui avons l'habitude d'aborder des sujets je veux dire beaucoup plus classiques de la société israélienne et de la société juive de façon générale et Scali a accepté de nous présenter son livre et je vous remercie à tous vous avez été nombreux à participer Yasmine pourra mettre en chat les références du livre pour les gens qui veulent se procurer peut-être qu'Iris elle a d'autres questions peut-être mais comme elle n'est pas en image je sais quoi oui alors je pourrais poser éventuellement une dernière question au sujet des trains alors dans votre livre Scali vous parlez souvent des trains et notamment bon je vais en dire beaucoup plus mais qui apparaissent comme quelque chose que vous n'aimez pas beaucoup et donc je voulais me demander si finalement l'expérience de vos grands-parents votre expérience aussi peut-être de juif métisse n'a pas aussi chez vous induit un certain rapport au voyage au parcours au train ou à certains moyens de transport qui peut-être vont être plus favorables que d'autres pour vous donc voilà c'était pour avoir d'une manière générale comment votre expérience finalement personnelle familiale a pu influencer vos rapports au voyage et à certains modes de transport alors je vais le dire très simplement en deux mots en fait effectivement il y a cette scène dans mon livre très mystérieuse dans un premier temps où mon grand-père est-ce que vous m'entendez là à vie ? parfaitement bon mon grand-père quand il l'est quand il a trouvé la grange dans le Lothégaronne où ma grand-mère et ma mère vont le rejoindre où ils sont en train de se cacher en zone libre mon grand-père appelle ma grand-mère et il lui dit j'ai trouvé viens tout de suite mais prends le bus ne prends pas le train le train c'est dangereux et je ne vais pas dévoiler tout mais en 1942 avec les histoires de contrôle d'identité avec l'histoire qu'un train il s'arrête dans une gare mais vous ne pouvez jamais descendre entre une gare et une autre vous ne pouvez pas sauter du train c'était effectivement dangereux et Iris oui je vois pourquoi vous me posez cette question parce que des années plus tard l'enfant que je suis se prend en grippe contre les trains électriques je reçois une fois comme cadeau un train électrique et je n'y ai jamais joué c'était mon pauvre papa qui avait mis des mois à construire un immense train électrique pour moi et quand je l'ai reçu j'en ai été épouvanté mais mon père ne pouvait pas connaître les tenants et aboutissants de la psychologie la psychologie juive de son fils voilà maintenant c'est vrai je parle de mon père là je veux finir là-dessus ce livre ce n'est pas un livre rétrospectif ni autobiographique c'est un livre quand j'en parle je dis ça c'est l'histoire d'un homme juif contemporain solitaire sans enfant célibataire qui par solitude adopte un chat il y a un personnage de chat dans mon bouquin qui est très important et pour la première fois de sa vie cet homme va se sentir responsable de la vie d'un autre être alors il trouve que c'est un petit chat mais il considère que c'est très important et de se sentir cette responsabilité cet homme va repenser à son papa qui est disparu quelques années avant d'une longue maladie et va se rendre compte que malgré le silence profond qu'il y avait entre son père et lui c'est-à-dire ce silence pas de pas de grande conversation avec le papa jamais pas de grande transmission puisque justement ça ça peut être un père juif qui peut transmettre le judaïsme il n'y a pas eu ça non plus etc de me rendre compte au fond de tout l'amour que mon père m'a porté quand même et de tout l'amour aussi que moi je lui ai porté que je lui porte encore donc c'est aussi le livre d'un deuil réussi si je puis dire d'un deuil joyeux puisqu'il y a beaucoup d'amour là-dedans voilà c'est magnifique de finir par ça sur la joie sur la transmission oui voilà je suis très content de cette rencontre et je te remercie encore une fois à ce qu'elle lit vous avez toutes les références sur l'éditeur du livre où le trouver et sur son titre je vous remercie d'avoir participé merci à Yasmine d'avoir organisé cette rencontre oui je tiens aussi personnellement à remercier Yasmine Manahim Cohen parce qu'elle a été depuis pas mal de temps avec moi d'une très grande patience d'une très grande gentillesse d'un très grand talent pour organiser ça c'est grâce à Yasmine également que j'ai eu une interview sur Radio Shalom grâce à Yasmine Manahim Cohen que je vais avoir une interview sur Radio Communauté Juive et le travail n'est pas fini autour du lit de ce livre dans les communautés juives de France et je tiens personnellement à lui faire un gros coup de chapeau merci beaucoup et grâce à Yasmine nous allons nous retrouver dimanche à 11h heure de Paris pour un tout autre sujet sur l'architecture israélienne avec un conférencier israélien israélien pardon donc nous allons continuer sur des choses israélien francophone il est pas bien francophone évidemment toutes nos conférences sont en français donc voilà vous allez recevoir probablement dès aujourd'hui ou demain une invitation à cette conférence je vous souhaite shabbat shalom de Jérusalem et à très bientôt merci shabbat shalom bye shabbat shalom merci beaucoup à tous merci beaucoup merci beaucoup à tous